Une belle. Et pas de vainqueur. Le Real Madrid et l'Atletico se sont neutralisés un à un au terme du troisième derby disputé en moins d'un mois, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Liga. La Casablanca, qui l'avait emportée face au Colchoneros en Supercoupe avant de s'incliner en Coupe du Roi, a cette fois-ci concédé le nul sur le fil. Les hommes de Carlo Ancelotti restent en tête. Le Real Madrid avait presque tout fait pour remporter le derby contre son voisin de l'Atletico, mais cela n'a pas suffi. Grâce à un but dans la dernière minute du temps additionnel. Les matelassiers ont arraché le point du match nul dans un Santiago Bernabé-Humé du Zé 1-1. Longtemps devant au tableau d'affichage, les Blancos ont cru creuser un écart comptable conséquent sur le FC Gérone. Son dauphin en Liga, à l'issue de cette 23e journée de Liga. En fin de compte, les hommes de Carlo Ancelotti conservent deux points d'avance sur l'équipe catalane avant de s'affronter le week-end prochain dans la capitale espagnole. Décidément, l'Atletico devient un gros caillou dans la chaussure du Real Madrid pour cette saison 2023 à 2024. Après avoir vécu une élimination de la Coupe d'Espagne dans un mandat métropolitano bouillant il y a deux semaines. La Maison Blanche s'est dirigée vers une revanche avec une victoire qui lui tendait les bras grâce à une copie collective convaincante. Pourtant, tout avait commencé avec un premier couac lorsque Vinicius Junior s'est blessé à l'échauffement. Remplacé au pied levé par Brahim Diaz. Mais contre toute attente, le milieu offensif espagnol est devenu l'homme du match côté méringué. Très actif dès le début de la rencontre. Le Real a mis la pression sur le but gardé par Jean en black. Comme à son habitude, le gardien slovéne s'est distingué par un premier arrêt devant Diaz quatrième mais le dernier rempart Rogiblanco n'a pu que s'incliner sur un mouvement collectif conclu à bout portant par l'insaisissable Diaz vingtième. Un à zéro. Grâce à son remplaçant de luxe, le Real s'est mis en position de force pour rejoindre les vestiaires avec un but d'avance et donner la sensation de maîtriser son sujet. Tapis dans l'ombre de son voisin au nid, l'Atletico s'est révolté en début de deuxième période. Performant de la tête sur corner, Stéphane Savic a vu son but invalidé pour une position de hors-jeu de Solniguez. Impliqué dans l'action 48e Après avoir digéré cette fausse joie, Diego Simeone a enchaîné les changements pour optimiser les chances de son équipe de revenir au score. Longtemps, les visiteurs ont souffert devant les occasions de break manqués par Tony Croce 54e, Rodrigo 66e ou Diaz 70e. Sans couler, l'Atletico est resté dans le sillage de son adversaire et Antoine Griezmann a buté sur Andrei Lunin 77e. Finalement, le Real a trop voulu gérer son avance en fin de rencontre et l'Atletico a profité d'une dernière offensive pour trouver la faille grâce à Marcos Llorente, conquérant de la tête devant Nacho et Carvaral trop passif 94e. 1 à 1 Un partout, balle au centre, et le suspense sur l'identité du futur champion d'Espagne perdu en Liga. 1 1 1 1 2 1 1